Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Je crois qu'il y a du monde qui nous écoute sur Youtube et je vais m'adresser à plusieurs personnes en particulier. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles agricoles, Mesdames et Messieurs, J'ai quelque chose d'important à vous dire. La vie est belle. Oui, mais vous pouvez applaudir parce que je crois que la vie est d'une beauté. D'une beauté qui m'émeut, moi, complètement et qui a beaucoup à nous dire de ce que nous vivons et de ce que nous pourrions vivre. La vie est belle, mais souvent, Vous voyez, nos champs de maïs sont comme de grands labyrinthes, Pleins de pièges, Pleins de difficultés. Notre vie n'est pas toujours facile. Le GIEC. Nous connaissons tous les rapports du GIEC. Les avons-nous vraiment lus ? Le premier tome du rapport du GIEC, Le sixième rapport, édité l'an dernier, Nous explique à quelle température nous allons cuire. Plus de degrés, plus 4 degrés. Tous les scénarios sont analysés avec la plus grande scientificité. Le deuxième tome, lui aussi est bien connu, C'est celui des économistes, Qui nous dit combien tout cela va coûter. En milliards de dollars. Pays par pays. Secteur d'activité par secteur d'activité. Le troisième tome, Le plus important, 3165 pages dédiées aux solutions. La boîte à outils. 3165 pages que les pouvoirs publics n'ont même pas dénié traduire en français. 3165 pages de GENI humain. 28 000 unités de recherche à travers le monde ont travaillé là-dessus. Ont proposé des solutions. 28 000 unités de recherche, c'est plus de 280 000 chercheurs, ingénieurs, agriculteurs qui ont bossé sur les solutions. Et ont proposé un grand nombre de boîtes à outils. C'est le projet scientifique le plus important qu'il n'y a jamais eu sur Terre. Devons-nous faire l'économie de la lecture de ce document ? Je vais vous proposer deux des boîtes à outils. Commençons par le constat. Vous avez donc une petite carte d'Europe. Je n'ai repris que les parties sur les valeurs européennes. On va s'intéresser à la petite carte qui est en haut à gauche. Vous voyez, c'est l'Europe et c'est la potentialité du maïs actuellement. Partout où c'est vert, c'est que le maïs est plutôt en bonne situation, qu'il peut se produire relativement aisément. Plus c'est rouge ou bistre, plus c'est compliqué. Actuellement, la première carte, en haut à gauche, nous dit qu'en sud-ouest, il y a une partie en vert, une partie en rouge. Vous voyez, on est déjà près d'un moment critique, un de ces moments de basculement où la production de maïs ne sera plus possible. La deuxième carte, c'est si on ne fait rien, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si on continue de produire du maïs comme nous le produisons actuellement, tout le sud-ouest devient rouge ou bistre. Plus de maïs ici. Plus de possibilités de culture du maïs, excepté un petit peu de verdure dans le Pays Basque. Et vous voyez qu'en Europe, certaines régions vont être très avantagées. Pour la France, c'est les Hauts-de-France qui vont devenir la prochaine région de production de maïs. Peut-être que Nathais va migrer dans les Hauts-de-France pour continuer à faire son pop-corn. Au passage, remarquez ce qui se passe en Ukraine. À droite, là, tout à droite, là où c'est ouvert. Il semblerait que ces terres soient stratégiquement importantes pour un avenir qui ne souhaiterait pas évoluer. Vous voyez, c'est ouvert. Le gros potentiel du maïs et de tant d'autres productions de cultures d'été se fera là-bas. La troisième carte, c'est si la génétique permettait d'avoir des maïs adaptés à la sécheresse. La génétique, en travaillant notamment sur le rôle des champignons mycorhiziens, ces précieux alliés qui peuvent permettre de cultiver par temps incertain. Si la recherche s'y met, on sent que les choses redeviennent un petit peu possibles. Mais pour que ce soit réalisable, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et ce sont ces conditions que nous allons explorer. Au travers notamment de la boîte à outils 5.11 qui nous dit clairement quelques mots-clés agroécologie, silvopastoralisme, sol toujours couvert, arrêt du travail du sol, sol vivant. Des choses qui sont fortement documentées, donc je laisse bien sûr ces documents à la disposition de tout le monde. Il suffit d'aller voir sur la page 815 de ce troisième tome du rapport du GIEC pour avoir toutes les ressources scientifiques qui non seulement valident scientifiquement et techniquement les choses, qui a vérifié qu'économiquement c'était réalisable, et comme elles sont inscrites là-dedans, c'est qu'elles ont été validées politiquement par l'ONG. Donc c'est des choses, des arguments qui sont déjà opposables, opposables juridiquement aux États. Ça, ça veut dire, par exemple, l'agroforesterie, que si un État ne laissait pas planter des arbres au milieu de nos cultures, des collectifs d'agriculteurs, de citoyens, de gardiens du bon État de la planète pourraient s'opposer juridiquement aux élus qui ne permettraient pas de planter des arbres. Ça, c'est une des actions, un des risques auxquels s'exposent nos politiques actuellement. La France a signé la mesure 5.11. Pour entrer plus techniquement dans l'ordre des choses, donc, là aussi, Rocio, un chercheur de l'Université d'Alicante qui a fédéré près de 80 unités de recherche au laboratoire dans le pourtour méditerranéen, qui ont essayé de décrire les conditions d'émergence des déserts par notre agriculture. On part d'une forêt à gauche, une forêt avec beaucoup de carbone, beaucoup d'azote, beaucoup de vie dans les sols, beaucoup d'azote dans le végétal, une forêt qui est capable de générer sa propre humidité et sa propre pluviométrie, va commencer à avoir un premier effondrement qui est celui du déclin de la végétation, souvent lié à un surpâturage ou à un entretien excessif des sous-bois. Il paraît que comme ça brûle, il ne faut plus qu'il y ait de sous-bois. Les sous-bois, justement, sont les garants du maintien de l'humidité dans les forêts. La destruction de ces sous-bois, soit par l'activité humaine, soit par le surpâturage, va faire que la végétation va contenir de moins en moins d'azote et que l'azote va commencer à être un des facteurs limitants du développement de ces écosystèmes. La troisième phase, c'est un effondrement du sol. Le niveau du carbone et de l'azote commence à devenir un petit peu trop faible, en dessous de 2,3% pour notre secteur. Avez-vous plus ou moins de 2,3% de matière organique dans votre sol ? Nos sols se sont déjà effondrés. C'est ça que ça veut dire. La conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de carbone et plus beaucoup d'azote dans le sol. La répercussion de tout ça, c'est que dans la vie du sol, les pathogènes prennent le dessus par rapport aux champignons qui sont mycorhiziens, qui sont symbiotiques, qui permettent à nos plantes de bien s'en sortir. Et puis, le fait d'albédo qui va commencer à augmenter, augmenter de façon tellement importante que dans la dernière phase d'un effondrement systémique, en dessous de 1% de matière organique, pour mémoire, 1% de matière organique, le 1%, c'est la moyenne du vignoble français. Donc, la moyenne, ça veut dire qu'il y a 50% des terres du vignoble français qui sont déjà dans cet effondrement. On ne sait pas où en sont les terres du secteur, mais la conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a plus du tout d'azote dans le système que l'albédo. L'albédo, c'est-à-dire le fait que le soleil frappe le sol, mais comme ce soleil n'est pas capté par des plantes, il n'est pas transformé en photosynthèse, les plantes ne refroidissent pas le milieu. Une grande partie de ces rayonnements se retrouvent dans l'atmosphère et double peine. La terre, l'atmosphère est chauffée deux fois et là, arrive une espèce d'emballement du système qui amène inexorablement au désert. Au niveau du sol, les plantes agissent, les micro-organismes du sol agissent sur les plantes pour les tuer. Il n'y a plus que des maladies dans le sol. Mais pourquoi n'y a-t-il plus que des maladies dans le sol ? Et c'est là tout le grand paradoxe de l'agroécologie. C'est que pour qu'un nouveau système se mette en place, il faut qu'un ancien système meure. Et que dans la décomposition de ce système mourant puisse naître quelque chose qui remplace, qui s'adapte, qui évolue et qui permette donc au processus de s'inverser. Vous comprenez qu'une grande partie de notre problématique se passe dans le sol. Marc-André Sélos, que nous avons encore rencontré la semaine dernière, Muséum d'Histoire Naturelle, le grand spécialiste de la vie du sol, nous a indiqué, ce qu'on peut retrouver dans ce graphique, qu'en fait, dans le sol, il y a énormément de monde. Des choses microscopiques sur la gauche aux êtres les plus importants, les insectes, les mollusques, les oligochettes et puis, bien sûr, quelques vertébrés. Que toute cette vie représente, selon les sources bibliographiques, entre 80 % de la vie terrestre et 95, voire même, dans certains cas, 98 % de la vie terrestre. Dans certains écosystèmes, la vie du sol, les animalcules qu'il y a dans le sol représentent la grande majorité de la biodiversité terrestre. Toutes ces petites bestioles qui grouillent sur nos pas, que l'on néglige, que l'on néglige et qui pourtant sont la biodiversité. Que pour la strate suivante, pour que des êtres plus évolués, les vertébrés notamment, et tous les arbres et toutes les plantes aussi, que l'on voit au-dessus de la Terre, que pour que tout ça puisse vivre, il y a besoin de petits êtres laborieux dans le sol. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quels indicateurs de résultats avons-nous utilisé pour nous assurer que nos principaux collaborateurs soient avec nous ? Toujours dans les rapports du GIEC, j'ai emprunté à Guénola Pérez, Guénola de l'INRA de Rennes, qui a coordonné tous les grands travaux européens sur la vie des sols à travers ce merveilleux atlas réalisé, ce atlas de la vie des sols réalisé par la Commission européenne. Dedans, on apprend qu'un sol contient actuellement entre 200 des sols agricoles entre 200 et 4 000 kilos par hectare de verre de terre. Entre 4 000 kilos, ça fait 4 tonnes hectares. quand on évalue les choses au niveau d'un terrain, ça veut dire que sur 1 mètre carré, il faudrait qu'on trouve 400 grammes de verre de terre. 400 grammes de verre de terre, c'est 3 à 4 steaks hachés. 200, ça fait quelques grammes, c'est un demi-petit verre de terre quand on est sur 200 kilos à l'hectare. Une des premières, ce qui va nous permettre de passer d'un sol qui s'effondre, celui qu'on avait tout à l'heure tout à gauche, à un sol où la vie revient, ça peut être justement la quantité de verre de terre que l'on peut voir parce que c'est un indicateur qui est très facile à suivre. Un coup de bêche, sur un coup de bêche, il nous faudrait arriver aux alentours de 3 verres de terre par coup de bêche pour avoir de l'ordre de 250 grammes par mètre carré, donc 2 tonnes 5 à l'hectare. 2 tonnes 5 à l'hectare, c'est la norme à intégrer intellectuellement, peut-être aussi dans nos cahiers des charges, mais il faudra aller bien au-delà et vous comprendrez plus tard pourquoi, mais ce serait un minimum à avoir pour commencer à parler sérieusement d'une agriculture qui se voudrait durable. Les colamboles, les acariens, les nématodes, les champignons, les champignons, vous voyez là, on arrive à quelque chose d'assez important, 3 tonnes 5 de champignons à l'hectare, les bactéries, 1 tonne 5 de bactéries à l'hectare. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans les champignons du sol et dans les bactéries ? Je crois savoir que certains d'entre vous mesurent justement les différents compartiments de matière organique du sol, de cette matière organique bactérienne qui est décomposée par les bactéries, que les résidus de culture du maïs vont être souvent décomposés par des bactéries sous forme d'une matière organique plus ou moins labile, plus ou moins stabilisée, qui va bien sûr contribuer à ce que le sol soit vivant. Mais à partir du moment où un système commence à se mettre en place avec des champignons, la biomasse, la biomasse vivante contenue dans le sol va augmenter prodigieusement. Où vous aviez une tonne 5 de bactéries à l'hectare, vous allez non seulement garder cette tonne 5 de bactéries, mais en plus avoir 3 tonnes 5 de champignons. Et quand on met tout ça bout à bout, on arrive presque à 10 tonnes, sans quinto. Avez-vous l'impression qu'avant d'être des producteurs de maïs, vous pourriez être des éleveurs de vie du sol ? Avez-vous conscience que non seulement pour nourrir l'humanité, il nous faut produire du maïs, mais qu'il ne nous faut pas oublier de nourrir 10 tonnes d'êtres vivants dans le sol ? De quoi se nourrissent ces êtres vivants ? Que pouvons-nous imaginer pour les nourrir ? Avez-vous conscience que ce ne se développe que ce que nous nourrissons ? Que si on nourrit la haine, c'est la haine qui se développe, que si on nourrit la joie, c'est la joie qui se développe, que si on nourrit les vers de terre, ce sont les vers de terre qui se développent. Vous voulez des preuves expérimentales de l'intérêt de la biodiversité ? Toujours en référence aux travaux du GIEC. Lorsque, alors, dans l'ordre inverse, vous voyez, quand on baisse de 30 % la diversité microbienne d'un sol, c'est-à-dire qu'on laboure, par exemple, qu'on va oxyder, brûler fortement tout ce qu'il y a dans le sol, on observe que 40 % de la minéralisation de la matière organique, cette minéralisation va diminuer de 40 %. On va observer que la productivité végétale va diminuer de 50 %. On va voir que la récupération des plantes après la sécheresse va diminuer de 15 %. Et on diminue la vie du sol. Les plantes, il leur faut 15 % de plus de temps d'énergie, de patience pour arriver à se développer. On mesure que la stabilité du sol va diminuer de 50 %. On voit que les temps de survie des pathogènes, par contre, vont être multipliés par 3. avec l'imprimatur de la science. Donc ça, c'est quand on diminue, quand on est dans un système agricole qui ne fait pas attention à la vie du sol. Mais si on faisait attention à la vie du sol, dans quelle valeur, dans quel rapport nous inverserions toutes ces regrettables et fâcheuses tendances ? La biodiversité de deux agro-systèmes avec ou sans labours. C'est souvent compliqué de dire qu'il ne faut plus travailler le sol lorsque l'abourrage et l'un sont les mamelles de la France. C'est compliqué et pourtant, plein de personnes à travers la planète le font. Plein de personnes en Europe et en France le font, avec des résultats qui nous surprennent. Avec la bourre, sur la droite, vous voyez qu'il y a toujours plein de vie dans le sol. Nos sols restent vivants. Par contre, tout ce qui est entouré en rouge, ce sont les bactéries qui se développent le plus. Il y a moins de vers de terre, mais par contre, on a des ankytréides, des espèces de microscopiques vers de terre qui vont s'occuper de la micro-brassage du sol et de la micro-constitution du complexe argilo-humique. C'est un qu'étréide qu'on ne mesure pas. Je pense que certains ne connaissaient même pas le nom de ces bestioles-là, que s'il n'y avait pas ça, nos systèmes avec la bourre seraient déjà effondrés depuis très longtemps. D'ailleurs, les endroits où depuis très longtemps, sans faire attention à eux, les sols se sont effondrés. Vous savez que l'agriculture est née dans le pourtour méditerranéen et que ces zones où l'agriculture est née sont aujourd'hui des déserts. dès qu'on ne travaille plus le sol, le fonctionnement même du sol va évoluer et donc ce sont les champignons qui vont se développer et les vers de terre vont commencer à apparaître. On va travailler sur quelque chose d'autre, mais ce n'est pas facile de passer d'un système à l'autre, d'un système microbiologique à l'autre. C'est comme si, prenons une métaphore laitière, comme si nous voulions transformer un bleu d'Auvergne en tome de Savoie avec des micro-organismes différents. Les itinéraires techniques que nous avons à imaginer sont de cette nature-là. Comment transformer un bleu d'Auvergne, un substrat qui va contenir un certain nombre de micro-organismes, en une tome du Gers, un autre substrat qui contient d'autres micro-organismes qui vont faire d'ailleurs la typicité du terroir et du secteur dans lequel cette trame va évoluer. Revenons à notre étude sur la désertification. Donc, le premier stade de l'effondrement systémique à l'effondrement du sol, c'est le non-travail du sol, c'est la nourriture du sol. Et dont les intervenants de tout à l'heure, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, parce que ça va être largement développé, toutes ces notions de couverts végétals qui sont des choses indispensables, indispensables pour nourrir les dix tonnes d'êtres vivants qu'on a dans nos sols et les nourrir chaque année. Commençons à voir l'autre phase. Qu'est-ce qui va faire que les problèmes pathologiques dans le sol vont disparaître ? Qu'est-ce qui va faire qu'une plus grande résilience va être obtenue dans nos écosystèmes et dans nos agro-systèmes ? Vous voyez que dans le paysage, d'autres plantes commencent à apparaître, des arbres, des plantes ligneuses, pérennes. La pérennité, la permanence de ces trames est quelque chose d'important. Si chaque fois que je pars sur une plante annuelle et que je change de plante annuelle, chaque plante va développer, doit développer, doit nourrir son propre réseau de microbiologie des sols pour pouvoir s'implanter. Si à chaque fois il faut que je reparte sur quelque chose de nouveau, ça va être compliqué pour les plantes parce qu'il faut qu'elles commencent par préparer leur maison, leur sol, pour le rendre adapté à leurs propres besoins. Si j'ai une trame permanente, donc maintenue en vie par des êtres qui vivent en permanence dans ou en pourtour de mes parcelles, là, ça devient beaucoup plus facile. C'est là qu'interviennent les fameux champignons du sol. Là, je vous ai montré mon petit chouchou rhizophagus. Rhizophagus, étymologiquement, ça veut dire celui qui mange les racines. Parce que quand on a découvert ce champignon, on se rendait compte qu'il se développait sur les racines mortes et au moment où les racines des plantes commençaient à mourir, ça faisait comme des petits carpoforts et des sporulations pour se développer. Donc, on pensait que ce champignon mangeait les racines. Rhizophagus. Jusqu'à ce qu'un chercheur découvre que ce champignon était le champion toute catégorie des transports du phosphore, capable de sortir le phosphore complètement bloqué dans un sol et de le rendre assimilable pour les plantes en passant à l'intérieur. Et que ce champignon, loin d'être un champignon saprophytique, donc qui décompose la matière organique, était un champignon symbiotique. Rhizophagus, vous voyez, il se trouve complètement à l'intérieur de cette radicelle. Radicelle, on voit un petit peu les poils absorbants autour, on voit en couleur lumineuse les mycélomes, on ne voit pas le mycélome autour parce que la préparation les a détruits, mais à l'intérieur, tout ce qui est coloré de façon lumineuse, c'est le champignon et les réserves lipidiques que le champignon met au cœur du système médulaire de la racine. Un champignon qui nourrit la racine des lipides qu'il va trouver dans l'environnement. Les champignons ne font pas que transporter de l'eau, des nutriments, des vitamines, ils vont aussi nourrir les plantes. Vu de l'extérieur, un autre grand copain, Glomus, les Glomeromycètes, aujourd'hui, dans toutes les préparations d'enrobage de vos semences, vous avez cette solution, Glomeromycètes, Glomus, très travaillé par l'INRA, très travaillé par tous les grands laboratoires qui recherchent à mieux relier nos plantes aux champignons. Glomus qui fait des spores, d'ailleurs, sur les Glomus macrosporum, ces spores sont tellement grandes que quelquefois les gens les prennent pour des oeufs de limace. On a plein de limace, mais non, vous avez plein de Glomus. Glomus qui vit aussi à l'intérieur d'une racine, il fait des petites arbuscules et à l'extérieur son mycélium et ses spores qui arrivent en amas autour des racines. Ces champignons-là sont les champignons avec lesquels vivent l'essentiel des plantes que nous cultivons. Ces champignons sont aussi associés aux arbres, à certains arbres. Et c'est par la présence de ces arbres que ces champignons peuvent être présents de façon permanente dans vos parcelles. Par la présence des arbres, les champignons sont là, mais le sens commun nous dit quoi ? Que le maïs ne pousse pas à côté d'un arbre. Ce principe de réalité que la réalité est bien plus grande que toutes les idées fussent-elles scientifiques que nous pourrions avoir. Et effectivement, c'est le cas. Actuellement, tout ce qui est en rouge sur le haut de ce planisphère, c'est les trames dites hecto-mycorrhiziennes, des trames de champignons qu'il y a dans nos sols. Trames rouges, 100%. Les plantes que nous cultivons ne sont pas sur cette trame-là. Elles sont sur la trame bleue des champignons façon rhizophagus, glomus. Trames bleues qui existent dans les zones tropicales. Alors là, c'est étonnant que les plantes de notre alimentation soient justement sur des trames tropicales. Peut-être nous faut-il simplement nous souvenir qu'Homo sapiens est probablement né en Éthiopie, dans un endroit où la trame dominante est justement cette trame bleue, et que pour pouvoir vivre, il a fallu que nous transportions avec nous la microbiologie des sols qui fait qu'on peut rester en bonne santé avec une alimentation qui nous convient. Et on voit que cette trame n'est pas arrivée chez nous. Regardez ce qui se passe en Amérique ou en Asie, aux mêmes latitudes que nous. Les couleurs jaunes, vous voyez, les couleurs vertes. Les couleurs jaunes, ça dit quoi ? Ça veut dire que les trames de champignons de ces lieux-là sont déjà adaptées au régime alimentaire humain. Mais chose encore plus forte, comme ces champignons endomycorhiziens de la trame bleue sont des champignons adaptés aux chauds, tropicaux, adaptés aux canicules. Ils ont traversé les déserts, adaptés à l'aridité. Les endroits où les trames jaunes sont déjà en place, ces lieux sont déjà prêts, sont déjà biologiquement et fonctionnels prêts à s'adapter au réchauffement climatique. Et là, on voit tout le retard qu'a pris l'Europe par rapport à l'Amérique ou à l'Asie qui vont devenir Amérique et Asie les grands leaders de l'agroalimentaire du demain parce qu'ils ont déjà le microbiote qui leur convient. Voilà pourquoi aussi on va s'inspirer de ce qui se passe dans ces secteurs-là et voilà pourquoi aussi on essaie de réfléchir aux façons de changer notre âme. Et il se trouve que changer notre âme, ça va se faire avec d'autres alliés, des alliés ligneux. J'ai emprunté à Arbre et Paysage à Alain Canet notamment cette merveilleuse palette d'alliés que nous allons avoir pour nous aider à modifier les trames microbiologiques de nos sols. Vous voyez que toutes ces plantes sont des plantes à fleurs qui attirent les insectes, qui ont des fruits, qui attirent les oiseaux. Avez-vous conscience que chaque fois qu'un oiseau vient d'une parcelle jusque chez vous, il va rejeter dans l'environnement le contenu de son appareil digestif sous forme d'une petite fiente et que cette petite fiente va contenir un petit peu du microbiote de l'endroit d'où il vient. Que chaque fois qu'un merle, qu'un rossignol, qu'une palombe arrive du sud vers chez nous, elle transporte en elle un petit peu de ce qui peut permettre à nos sols de s'adapter et que pour que ces plantes fonctionnent, il faut aussi que toute la microbiologie soit importée en même temps que ces plantes-là. Tant que ça se n'est pas réalisé, nos plantes cultivées ne pourront pas bien se connecter avec les arbres. Ça, c'est la part que la nature doit réaliser et la part que nous, nous devons réaliser, c'est, primo, en termes de génétique, que nos arbres, que notre maïs soit génétiquement capable de se connecter aux champignons mycorhiziens. Le fait de n'avoir cultivé des plantes sans mycorhize et sans relation aux champignons dans des systèmes où on les a biberonnés ou leur apportés tout ce dont elles pouvaient avoir besoin, le fait d'avoir développé des systèmes de cette nature-là a fait qu'on a perdu la fonction mycorhizogène de nos maïs. Donc, il faut pouvoir s'assurer que la recherche et que vos sélectionneurs travaillent bien sur le potentiel du maïs à se connecter. S'il n'y a pas ça, à chaque fois quand ils seront à côté d'un arbre, le maïs ne poussera pas. il faut s'assurer qu'il y ait des arbres. Quel est le bon moment de planter un arbre qui fonctionne, qui soit connecté ? C'était il y a 15 ans, il y a 20 ans, voire il y a plus longtemps. L'autre bon moment, c'est de le faire maintenant. Alors, pourquoi le faire maintenant alors que ça ne fonctionne pas encore parce que les trames ne sont toujours pas là ? C'est parce que ces systèmes sont des systèmes complexes où tous les éléments doivent avancer ensemble et pas les uns après les autres. Nous voulons avoir un système qui fonctionne bien. Je n'ai pas trouvé de maïs avec des trognes, avec des arbres coupés. On me demande d'accélérer un peu. Voilà, donc ça, ce serait nos futurs champs de maïs. Il faut juste voir de l'herbe à la place de l'herbe du maïs. Pourquoi couper des arbres ? Et ça, c'est notre grande fonction des champignons. C'est que lorsque je coupe un arbre, lorsque je le trogne, ses racines vont se décomposer dans le sol. Et en se décomposant, elles vont créer des réseaux de champignons saprophytiques. Ce ne sont pas les champignons mycorhiziens, c'est les réseaux des champignons qui décomposent le bois et que ces champignons, pour se développer, ont besoin de s'hydrater. Et eux vont, vous voyez, autour des mystéums de champignons, on voit un manchon d'eau. Et ce manchon d'eau est justement le grand secret des systèmes agroécologiques. Que quand il y a des arbres avec des racines qui se décomposent, l'eau arrive à circuler dans le sol. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. pour revenir au GIEC, il recommande pour que toutes ses fonctions interviennent de replanter de 40 à 80 arbres par hectare. C'est-à-dire que 40 arbres par hectare, ça fait, vous voyez, 250 m² par arbre, c'est loin d'être une forêt. Ça fait des rangées de 50 mètres avec un arbre tous les 5 mètres. Ce n'est pas énorme non plus. pour que les champignons soient bien actifs, il vaut mieux faire deux rangées à 25 mètres avec un arbre tous les 10 mètres. Ce n'est pas quelque chose qui va transformer tout ça en forêt. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on plante des arbres, c'est parce qu'on veut couper des arbres, on veut du bois qui se décompose dans le sol. On veut couper des arbres pour que tout ce processus de vie du sol avec les champignons du sol puisse se réinitialiser et que c'est la seule solution qu'on ait trouvé aujourd'hui pour transformer de l'atome en tome du Gers. C'est la seule solution qu'on ait trouvé. Et donc ça, c'est à nous de le faire. La bonne nouvelle, c'est que si on ne voulait pas le faire, il existe d'autres solutions. Et donc, très rapidement, pour conclure cet exposé, vous parlez de la boîte à outils 14.7. La boîte à outils 14.7, c'est la boîte à outils la plus efficace contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. C'est l'introduction de castors. En termes d'aménités, d'introduire un castor sur un kilomètre de rivière, ça revient à compenser le réchauffement climatique de 65 000 dollars par an. À un tel point qu'en Californie, ils introduisent des castors avec la même énergie financière que nous, on achète des canadaires. Les castors ont des avantages énormes. Ils font des barrages. Ils créent des réserves d'eau au fil de l'eau qui réalimentent les nappes. Ils sont beaux, ces castors. Ils coupent les arbres, ils les trognent. Quelquefois, même, des gros arbres. Regardez, on voit en bas à droite la petite pousse sur ce gros peuplier qui a été abattu. Ils coupent les arbres. Les racines vont se décomposer. Le bois va pouvoir se décomposer dans le sol. Ils les coupent de façon inventive, produisant en permanence de nouvelles pousses dont ils vont se nourrir en hiver. Les castors ne mangent pas de poissons, ils mangent des plantes. En hiver, ils vont se nourrir de ce bois qu'ils vont couper et apparaissent déjà dans le sol des champignons saprophytiques, ceux qui vont pouvoir commencer à mettre ces nappes, ces trames d'hyperfluidité, ces trames dans lesquelles l'eau va circuler dans le sol et fait encore plus étonnant. C'est qu'au lieu où ils vivent, vont se mettre en place spécifiquement les trames à arbuscules endo-mycorrhiziennes qui sont celles dont nous avons besoin et qu'eux savent mettre en place. Ils vont faire naître des écosystèmes d'une richesse absolument extraordinaire avec des arbres fruitiers, avec des plantes pionnières, avec un écosystème qui va pouvoir se développer, s'amplifier, au point que ces castors architectes du vivant vont pouvoir créer des écosystèmes féconds, fertiles, près des marécages. Savez-vous que les champignons du maïs sont issus des marécages ? Les champignons mycorhiziens du maïs sont issus des marécages ? Saviez-vous que nous avons peut-être à apprendre de ce maître-là pour concevoir le système de demain ? La mesure 14.7 n'a pas été validée par l'État français, donc elle ne sera pas finançable chez nous. Par contre, nous avons beaucoup à apprendre de ce que les Américains qui ont déjà ces trames-là mettent en avant aujourd'hui. Vous voyez, on n'est pas tout seul pour s'adapter au réchauffement climatique. Il y a toute la nature qui peut être avec nous pour peu qu'on la laisse agir avec nous. Et là, vous le verrez, vous pourrez dire que la vie est belle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hervé. Je pense que ça valait le coup qu'on t'accorde les deux minutes supplémentaires. Je ne sais pas si on arrivera à les récupérer. Merci. En tout cas, on a vu que l'agroécologie, c'était du sport. Fondamentalement. Ça fait 18... Des sports. Des sports. Oui, ça dépend. Il y en a pour toutes les équipes. Il n'y a pas de problème. Merci pour le castor de nous avoir réouvert de belles et grandes perspectives sur cet ingénieur du vivant qu'on avait comme bien souvent sous-estimé. Merci. Après la révolution d'un brin de paille, merci aussi de nous dire que finalement, il y a peut-être la révolution d'un grain de maïs qui se joue sous les trognes. Exactement. Merci pour ce formidable plaidoyer pour la trogne. Merci, Hervé. Merci. Merci.